Musique Bonjour, Joëlle Mathe, je suis secrétaire générale adjointe au département de la sécurité et de l'emploi et en charge du projet du label 1 plus pour tous. Musique Alors, le label 1 plus pour tous, c'est une action qui vise à récompenser les entreprises qui luttent à nos côtés, aux côtés de l'État, contre le chômage de longue durée. Musique Les bénéfices, c'est de donner un éclairage nouveau aux entreprises qui s'engagent, c'est de compléter les outils qui existent, les outils financiers par exemple, et c'est de démontrer que les chômeurs sont à compétence égale, qu'ils soient de longue durée ou pas. C'est pour briser les stéréotypes et pouvoir engager des personnes qui ont des compétences. Musique Les conditions sont très simples pour obtenir le label. Tout d'abord, c'est pour toutes les entreprises, les petites, les PME, les multinationales, les associations, fondations, quelle que soit la taille et le secteur, toutes les entreprises qui sont sur le territoire Gennevois peuvent prétendre au label si elles sont là depuis au minimum trois ans. L'entreprise doit faire une demande et doit avoir engagé une à trois personnes en fonction de sa taille, personnes qui sont donc au chômage de longue durée. Ça, ça veut dire des personnes qui sont depuis plus de douze mois au chômage. Ensuite, elle doit simplement démontrer qu'elle a fait un contrat de durée indéterminée. Ça, c'est très important et que la personne a été engagée il y a plus de six mois. Donc, c'est des critères tout simples. Le tout est disponible sur le site internet www.1pluspourtous.ch et c'est un dossier à télécharger. Tout est inscrit dedans. Je vais vous parler de la charte tout à l'heure. Musique Le label a été lancé début du mois de mai 2012, donc il y a à peine six mois. Donc, le label est encore nouveau-né, je dirais. Nous avons eu une première série, une première vague de labellisées, six entreprises, des grandes et des petites. Et durant l'été, nous avons pu labelliser également six entreprises, grandes et petites, une grande entreprise de la distribution et puis des toutes petites entreprises. Et puis, nous avons aujourd'hui cinq à six entreprises qui sont en cours de labellisation, car nous avons eu la possibilité d'engager quelqu'un pour faire de la promotion du label. Musique Une partie des entreprises accueillent de manière volontaire le label, on va dire. Ce sont des gens déjà passablement convaincus par la nécessité de démontrer leur responsabilité sociale d'entreprise. Et une partie des entreprises, surtout les petites, ont un doute que ce soit fait pour eux. Ils se disent, ah, ce label, c'est pour la multinationale, ce n'est pas pour nous. Et au contraire, le tissu économique Gennevois est fait de beaucoup de petites entreprises et ce sont souvent elles qui engagent les personnes au chômage de longue durée. Musique La charte du label Un plus pour tous, c'est vraiment la pièce maîtresse de tout le dispositif. L'entreprise, par sa signature, s'engage à respecter un certain nombre de principes. Tout d'abord, à lutter contre les stéréotypes et donc à engager à compétence égale une personne qui serait au chômage de longue durée. L'entreprise s'engage aussi, en signant cette charte, à assurer une intégration optimale du collaborateur ou de la collaboratrice. Et puis, de sensibiliser les collaborateurs en charge du recrutement, de travailler avec l'Office cantonal de l'emploi de manière récurrente et courante. Enfin, par la signature de cette charte, c'est une signature, on s'engage, on est un employeur responsable. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada